et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de warhammer 2 avec thorox alors malheureusement je m'excuse j'ai pas pu faire d'épisode la semaine dernière j'étais un petit peu trop sous l'eau mais on se rattrape cette semaine c'est pas grave et cette semaine on a le géant d'échiqueteurs d'elfes qui nous rejoint prêt à en découdre un petit peu donc si je me souviens bien on s'était arrêté on avait plus rien à faire ici on avait rasé cette antique cité nos mecs campaient là bas on a notre seigneur qui est en train de se faire une armée un peu plus dim de ce nom et thorox lui-même était fatigué et on allait essayer de gérer elebron l'ancienne mais notre héros était vraiment trop nul je crois qu'il s'était encore fait blesser bon bah du coup passons le tour c'est parti alors ah elebron va essayer de choper notre ville visiblement intéressant alors il y avait aussi lui qui faisait on sait pas quoi alors il se fait dépouiller par la peste mais il nous pille quand même c'est un peu chiant pas un surmontable mais un peu chiant alors couronne visiblement est sur la fin le long coeur de lion est là quoi ça donne une idée ok pas mal de mouvement une garde éclair entre les qui se lève et une tribu très très bien alors on a construit plein de trucs un repère du géant chez Galak c'est qui Galak ? c'est un mec là bas on va pouvoir faire des géants ici maintenant ça c'est bon ça ça c'est très très bon il y en a déjà des géants mais au moins on va pouvoir les récupérer en cas de besoin alors ici la suite la suite ça pourrait être de se faire les hommes lézards pourquoi pas ici c'est pas ouf parce que le niveau ah mais ça c'est déjà dans la zone en fait j'avais pas vu c'était déjà dans la zone d'ici bon bah du coup on l'a raté celui-là tant pis on ira le raser éventuellement ça c'est tout naze il faudrait qu'on freine celui-là en fait qui serait un petit peu mieux mais pas dingue non plus ouais en fait j'avais pas vu que celui-là était déjà dans la zone on aurait pu avoir un petit peu plus bon en même temps on l'a fait il me semble quand on avait une lune donc c'était plutôt bon on pourrait essayer de se faire ça zéro ici pourquoi zéro ? ah parce que ça vient de se faire raser d'accord bah on va descendre du coup hein on va pas s'emmerder allez hop on passe en mode sentier des hommes bêtes embuscade des hommes bêtes sentier des hommes bêtes et ici on a un petit niveau niveau 8 on pourrait lui filer un char on pourrait lui donner carnage plus 25% de dégâts des hommes pré-reforantes ça c'est pas mal ça c'est bien aussi apothicaire sombre on va prendre ça on va aller chercher la résistance maudite elle est très très bien cette compétence alors il faut qu'on voit ici il y a Elebron qui s'approche à quoi ressemble son armée ? Triste Lame des ombres des corsaires de jarche noire des sombres au trait des ogres très très bien nous normalement on a une garnison pas dégueu dans le coin hard de gore de pestigore quelques pillards des chars des sentigores beaucoup de sentigores pas mal de hard quelques minotaures alors rien que le fait qu'il y a Elebron level 13 risque de déséquilibrer la bataille nous on pourrait éventuellement passer en mode comme ça voire même en mode comme ça et lui arriver dessus renouveler notre portée de déplacement et lui tomber sur le coin de la tronche on passe en mode comme ça on renouvelle le déplacement et on le tombe dessus et en plus on a réussi à lui caler une embuscade ce sera une victoire décisive on va pas s'emmerder hop voilà ça c'est fait level 30 cool alors on pourrait avoir un petit peu d'or un petit peu plus de rage bestial on va prendre les faveurs on peut carrément se permettre encore un dompteur de rejetons il faudra avoir encore plus de rejetons du chaos alors toi booster sa bauf booster les sentigores non plus booster les minotaures ça me parait bien ça par contre toi la grande et interminable hard assaut de garnison non attaquer les unités bof un petit peu plus de résistance on va lui donner un petit peu plus de résistance au tir niveau reconstitution on se fait bien plaisir alors là normalement ouais voilà Malekite il est dans le mal il est clairement dans le mal donc nous si on voulait créer une autre pierre des hard donc ça serait intéressant ici ça pourrait être pas mal pas mal de trucs à 8 on prendrait ça du coup on rase tout ça et après on va ici peut-être que ça se répandra derrière c'est quoi ça qui vous êtes vous Dargoth ah je le connais pas ok et bah du coup on marche hop tiens on se reconstitue moins dans cette zone là ah oui parce que ici on était dans la zone notre zone préférée bah passons à un campement caché on va se reconstituer un petit peu plus comme ça ok ça c'est fait alors lambda et galac on fait le taf morgure morgure pourrait commencer à sortir de chez lui il y a des pestes qui commencent à se répandre c'est très très bien peste du corbeau androplique moins 3 corruption du chaos plus 50 on voit pas grand chose malheureusement dans la zone de la ville mais il y a moyen qu'elle douille un peu on sait que par contre notre garnison ici elle se remet pas alors du coup ici c'est trop le bordel si on décidait par exemple d'entrer en guerre contre il y a le middenland qui viendrait ok donc on se retrouverait cerné de deux côtés pourquoi pas pourquoi pas on a quand même un héros level 12 de qualité avec une armée qui est quand même pas non plus naze bon là faudrait se faire la garnison plus le ce serait jouable je pense on va tenter allez en avant les gars de toute façon il faut qu'on se débarrasse de cette zone là vu qu'elle est dans notre zone de alors 120-120 pas mal de héros ouais on est parti on va faire de la tour alors la peste visiblement ne fait pas d'usure sur l'armée c'est presque dommage c'est vrai qu'il a deux chariots de guerre et des mortiers mais bon ça en ville ça devrait pas être trop gênant et avec nos tours on devrait pouvoir s'approcher sans trop de soucis alors ici la garnison est pas ouf si jamais lui veut nous tomber dessus mais normalement il est un chou il y a trop loin et on va l'améliorer de ce pas qu'est-ce qu'on peut changer ici on pourrait améliorer la peste ou améliorer la magie la magie on peut faire les deux donc on va faire les deux hop là c'est bon là c'est bon là c'est bon ici il y a une peste en cours mais on est bien ok on a fait le tour niveau effroi on en a un petit peu mais pas assez pour faire grand chose de très intéressant pour l'instant il y a lui qui est un peu chiant mais bon parce que ça vaut vraiment le coup de créer une armée là il est en train de crever son armée se réduit comme pot de chagrin ce qui pourrait être intéressant éventuellement ce serait de recruter une armée là on pourrait faire ça recruter un seigneur non on est à 4 sur 4 faut qu'on monte donc il nous faut une pierre des ardres supplémentaire pour pouvoir grossir et ben on va faire ça on va aller poser une pierre des ardres à gros alors qu'est-ce qui lui arrive à Twitch là une paix ah c'est vrai qu'on est en guerre avec lui ben je vois aucun intérêt à faire une paix de toute façon t'es en train de me plier et tu vas pas te replier pour ça je préférerais à la limite rester en guerre et que tu te jettes sur ma ville et après on verra son armée va lamentablement décéder de la peste de toute façon alors il y a couronne qui tente des trucs je suis pas convaincu ouais voilà couronne se replie à mon avis couronne va décéder alors c'était peut-être même la dernière armée de couronne non a priori couronne n'a pas disparu ok pourquoi pas alors ici la peste du corbeau continue prendre encore un tour j'ai mis le petit blablabla bien dégueulasse on est passé en victoire à la pyrus on perdrait des unités pas forcément très très graves donc c'est dommage qu'on puisse pas savoir ah si on sait qu'on a une tour de siège mais avec les bonus qu'on a on sait pas vraiment combien on en a au total du coup dans un tour la peste va encore plus les pourrir donc on continue d'attendre il a un héros lui il a un sorcier level 2 on pourrait pas l'améliorer un peu lui on peut lui filer une armure déjà temps de rechargement bah ouais mais t'es pas un tireur donc ça sert à rien ici rien de fifou là on pourrait prendre un mec comme ça pourquoi pas allez tu vas prendre ça non tu vas pas prendre ça tu vas le laisser à Thorox il a besoin de se déplacer Thorox tu peux pas prendre le rejeton du chaos là non tu peux pas prendre le rejeton du chaos ok pour l'instant tu prends rien et toi il n'y a rien que tu puisses prendre non plus ok pour l'instant on va rester comme ça du coup lui il fait son siège alors Thorox 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 mon cher on va mettre un peu de reconstitution dans le coin alors on peut construire des trucs et le vent de maladie parce qu'il n'y a pas beaucoup de murs dans la zone donc il y a ce truc là qui est déjà pris mais on a quand même un petit 8-8-8-8 ici qu'on va pouvoir aller chercher est-ce que ça vaudrait le coup de claquer des points de déplacement oui complètement on l'a apporté on va juste faire les niveaux avant hop on booste les Minotaurs le Chaman Bray qu'est-ce qu'il peut faire de beau lui le temps de progression des épreuves on va où il peut améliorer la recherche lui ouais bon on va lui donner son sort plus plus ça me paraît plus pertinent allez on tombe là-dessus et voilà pied rasé voilà dévastateur rempli la barre de déchaînement deux fois ah on a débloqué le déchaînement cataclysmique qu'est-ce qu'on peut prendre 200 défrois moins 50% pour augmenter la capacité des héros plus 5 pour les chefs Minotaurs héros des Chaman Bray héros des chefs Homme Bête et moins 25% pour augmenter la capacité des Minotaurs des Minotaurs bouclier des Minotaurs arme lourde ça peut être pas mal ça voyons un peu ouais diminuer un peu ce coup là ah on peut faire des Jabberseek des Sigors et tout ça y est là c'est bon ça on a absolument pas ce qu'il faut pour les recruter mais on pourrait je pense qu'on va faire ça on va claquer pour l'instant on peut pas faire d'autres armées donc on va plutôt claquer ça et derrière on va aller augmenter du coup ce truc là 275 là c'est bon ça Minotaurs armes lourdes Minotaurs avec bouclier on va pouvoir en faire plus pour nos armées du coup encore un petit niveau toi l'âme mortelle ouais c'est pas mal indomptable non t'as apparemment de fuite un peu plus de défense en mêlée pourquoi pas donc on pourrait faire le rituel mais bien sûr on va pas le faire tout de suite on va aller chercher cette ville d'abord je pense qu'on va peut-être en profiter pour raser ça pendant qu'on y est il nous reste 4 tours cela dit ça laisse pas de temps de niaiser on a l'as ah oui du coup je retombe à 0 en déchaînement donc je peux plus réactiver ça donc il va falloir qu'on ne traîne pas trop du coup on va peut-être plutôt tomber sur ça après c'est vrai qu'on avait la bataille de Kett tiens j'avais oublié faudra qu'on pense à la faire histoire de débloquer les haches runiques ce serait con de pas le faire du coup je pense qu'on va peut-être faire ce rituel et après on ira s'occuper de ça ou alors on va gérer Arganet et on s'occupe de ça on verra je pense qu'on va rater la lune c'est pas très très grave cela dit alors au niveau des constructions là on est bien ici on peut améliorer ça au dernier niveau on peut complètement se le permettre ici on a dit du coup on est en train de construire on attend un tour de plus ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'occupe de Galak et compagnie Lambda et Galak hop on avance alors ce serait bien qu'on s'arrête pour recruter la nouvelle unité pour lui d'autant plus que maintenant on peut avoir des des Minotaurs ça sera mieux que les arts de lanciers clairement on va peut-être s'arrêter deux secondes avec eux pour faire une série de recrutement ici il y a une peste en plus qui est en train de de pourrir ExoAlt et on est déjà ExoAlt ici on descend bien allez c'est parti alors Nagaronde lâche pas l'affaire encore je pense qu'on va aller s'occuper des deux villes là-haut et après on redescendra avec le sentier des bêtes on peut redescendre assez vite ah le petit fumier il a confédéré ça c'est Veule alors est-ce qu'il va nous déclamer la guerre ? il a l'air d'avoir souffert le Raycland quand même il a confédéré pendant qu'on l'a siégé pour aller compte si ça c'est pas un petit Sagouin tiens oh bah l'autre il vient faire nous donner un petit peu plus de ruine tiens et lui du coup il vient chercher la merde et bah on va lui tomber dessus du coup il est toujours en train de dévaliser alors la confédération c'est ce qui fait le plus chier clairement ah et lui en plus il ramène du renfort on va voir qu'on s'occupe de ça assez vite du coup on se replie ici on va pas tomber là dessus l'armée est pleine en plus il a rajouté des... un héros et des unités... des unités fortes là des escorteurs à lance grenades donc on revient sur sa tronche lui voilà s'il veut nous attaquer on va le gérer l'autre est trop loin pour venir en renfort de toute façon donc on va d'abord tomber sur ça l'objectif c'est d'essayer de faire une armée de plus pour que lui puisse s'occuper des elfes là parce que tout seul il est clairement pas... il peut pas gérer tout ça alors ici en senti des hommes bêtes on irait pas beaucoup plus loin même moins loin que prévu on pourrait tomber sur ça du coup on aura pas la pleine lune niveau bâtiment ça c'est un peu de la merde là on voit pas du tout ce qu'il y a lui il va nous... il va commencer à reconstruire un peu il va nous donner des bonus on pourrait le laisser là de toute façon il lui reste quoi lui là ? il ne reste rien d'autre que ça alors c'est un peu dommage du coup on voit pas les... les... le terrain qu'il a en fait quand on clique on voit ce que ça donnerait si on faisait un truc de ruine mais... euh... du coup on va descendre là... regardez... ah non il lui reste 6 provinces encore là on le voit ok donc là il a du jaune ici et il est où sinon ? dans le vortex ? je sais pas où il est mais en tout cas il lui reste 6 provinces donc c'est à dire qu'on peut lui raser ces 3 là sans problème et ben du coup on va partir par ici hop là il est en train de faire une armée là c'est parfait bon choix on passe en mode pillage et on avance on va en profiter pour se faire un petit peu de blé ça mange pas de pain on se restaure pas des masses mais c'est pas super grave donc à nous ici ici on avance jusqu'à 10% ici là pareil on avance un peu plus haut 13% voilà campement et campement alors qu'est-ce qu'on peut recruter ici ? pas grand chose hein on est déjà au max sur pas mal de trucs on pourrait prendre encore des rejetons on pourrait quand même prendre de... de la hard de gore à la place de ces merdes là on va en prendre deux avec bouclier deux comme ça voilà et toi est-ce que t'as des choses qui valent le coup d'être remplacées ? ouais complètement ouais ça ça dégage on l'en remplace par ça c'est clairement mieux ok on va pouvoir tomber sur les portes écroulées au prochain tour nickel alors ici on avait rien à construire par contre là-haut on peut améliorer un peu ça hop 2000 2000 on pille donc on se permet c'est parti lambda qui est embusqué pourquoi pas alors est-ce qu'il va oser me tomber dessus avec son armée ? ça me paraitrait une idée de merde hein de sa part la wague échouf ! bah alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? c'est plus ce que c'était les orques bon bon lui il se prend un max d'attrition on va lui marcher dessus les crocs de l'hiver et la sylvanie il se replie ok il se replie ça c'est pas cool enfin c'est pas cool c'était relativement prévisible mais c'est quand même chiant non on a une sacrée jauge de puissance quand même avec seulement 4 armées donc ça c'est le plus chiant qu'il pouvait arriver il s'est replié avec son autre armée ce qui veut dire qu'il veut probablement nous tomber dessus avec ses deux armées ensemble et en plus il dévalise des trucs ici ah il a mis ses deux armées côte-côte il est trop loin non ? ouais il est trop loin donc il y a lui qui dévalise mais ils prennent de l'attrition quand même hein non lui dévalise et lui est en marche forcée donc il se fait défoncer pourquoi pas du coup ce qu'on peut faire c'est avancer tranquillement vers là hein tomber sur ça d'ailleurs on a pas normalement un mode spécial avec lui raid du blasphémateur allez bim nous aussi on peut raider toi t'as un petit niveau tu vas prendre en reconnaissance parce que répondre la corruption je pense que lui il a clairement pas besoin morgur là la corruption c'est quand même bien la teuf ici on est level 3 partout c'est parfait les ports on peut pas les améliorer de façon ouais pierre des hards constellé d'eau bien ici il est toujours en train de piller ouais il y a toujours des gens qui pillent ah non 120 c'est peut-être que celui-là ouais titch titch c'est replié visiblement et ben écoute c'est parfait ici une armée il y a de l'ogre ok une sorcière suprême et une matriarche et la garnison ça ressemble à quoi ? à de la merde on va aller en marcher dessus en plus on vient de prendre un petit niveau on va booster un petit peu plus ça il faut combien pour débloquer ça ? 6 points de compétences ok ben voilà 6 c'est fait on passe en mode normal et on y va coucou on perdrait nos chiens ils arrivent pas à se refaire de toute façon ça sera l'occasion d'en faire autre chose on avance on va aller raser ça pendant qu'on est dans le coin ah la matriarche quand même il est beau ce Jabbersliss il faudra qu'on recrute par contre je peux plus me mettre en mode campement parce qu'on va bouger si je fais ça on est d'accord ça me claque mais je peux me mettre en campement ah ça c'est toujours un petit peu buggé c'est pas très grave on en profite un petit peu gentiment hop du coup qu'est-ce qu'on peut recruter de beau ? on peut recruter un minotaure avec bouclier ça me plait bien on a déjà pas mal du minotaure avec bouclier cela dit on va prendre plutôt un minotaure en armes lourdes une bonne grosse charge de minotaure une bonne grosse charge de minotaure on peut améliorer une horde qui ça ? c'est lambda qu'on peut améliorer mais là ce tour-ci on combat on déclare la guerre bim victoire de justesse on va venir avec les renforts ça reste des armées pas ouf qu'ils ont il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça plus la corruption chaotique diminue c'est n'importe quoi voilà alors est-ce qu'on met une pierre ? non ici on rase on en a deux pierre donc on pourrait se permettre d'en poser une mais le plus intéressant ce serait quand même là toi tu vas reculer un petit peu et poser ton camp voilà ça serait bien quand même d'améliorer un peu ouais d'avoir au moins les bâtiments à minotaure parce que les bestigors pourquoi pas là on a quoi ? manticore et tout ça coûte 5000 mais on a la thune bûcher du chaman bris de pierre pendant les batailles de sièges on va aller chercher ça avec lui et on va améliorer ça ça coûte 7000 un petit niveau ouais ça c'est bien et toi un petit niveau également vol de vie et ici on a du niveau pour notre petit minotaure ultoro ultoro dégâts des armes perforantes plus 45 ouais je pense que je pense que c'est bien ça et on va pouvoir tomber sur exo alt ça va piquer en avant c'est bien c'est bien c'est bien ah malekite qu'est-ce qu'il veut malekite une paix ? non clairement pas il y a rien que tu puisses me proposer d'intéressant pour une paix très clairement du coup il amène une armée ah et il y a lui aussi c'est vrai tiens bon franchement à toi je m'en fous totalement de ta vie par contre ah ça pille un peu ça c'est une belle armée d'élite ça je sais pas où il va probablement chercher couronne alors qu'est-ce que tu veux faire toi ? une alliance défensive contre un petit peu de thune peut-être ? de toute façon il nous sert à rien lui il sera attaqué par personne il va rester dans son coin gentiment ah guerre déclarée par la forêt de l'Olearn ça, ça va mettre un petit peu plus de fun alors il y a malekite ici qui nous pille pourquoi pas notre chef minotaure est fin prêt où est-ce qu'il est apparu ? tout là-bas ok régénération pour les rochetons du chaos et les jabberslis ça c'est bon ça alors ici si je passe comme ça je suis quand même trop loin pour tomber dessus hein ouais trop loin, dommage mais bon bah du coup on va piller un peu pour la peine ici on a quoi comme garnison ? ouais c'est pas dégueu hein char à sang froid des balistes il y a malekite ça va peut-être être celui qui ne va plus se faire chier s'il nous tombe dessus mais du coup on va pas construire tout de suite je pense ici on va attendre un tour alors là il y a eux qui nous sont rentrés en guerre contre nous je pense pas donc pour l'instant l'objectif ça va quand même être de tomber là dessus hop on rase on pille et on rase un avorton un gore ok quelques niveaux de plus alors abstraction notre siege améliorer la capacité aura de démence pour les jabberslis des dégâts augmentés sur la durée régénération horrible pour les rejetons du chaos défense en mêlée pour les sentigores les jabberslis puissance des armes plus 15% pour les sentigores plus 33% de perte due à l'usure du raid du blasphémateur dans les armées ennemies locales ok plus 15% de portée de déplacement de campagne c'est bon ça au croix de puissance d'accessoires de bénédiction qui peuvent modifier vos unités on va prendre ça pour commencer un peu plus de déplacement vu les besoins qu'on va avoir de se balader partout là on va améliorer le buveur d'esprit pour lui et nous la peste nous donne plus de bonus c'est ça qui est bon on est full life alors qu'on vient d'attaquer en mode raid quoi allez bim on passe en raid ça va faire un peu mal aux gens alors il y a lui qui essaie de venir là je sais pas ce qu'il va faire de très très utile et là je pense non elle est pas portée faut qu'il fasse tout le tour de la forêt pour venir nous tomber dessus donc il pourra pas nous tomber dessus ce tour là alors cargar fléau des hommes est-ce que tu peux faire des trucs ? tu peux pas faire grand chose tu peux tomber sur ça essayer d'assassiner lui succès total bah voilà suite demandé attaquer les unités parce que peut-être que tu vas pouvoir briller là-dessus ensuite on a une recherche à faire la mort qui roule ok un bonus pour les ardeur azar gore, chien du chaos et harpy bonus pour les cigores bonne résistance aux projectiles pour les géants et compagnie ça c'est bon ça alors toi tu étais en train de piller par contre il y a eux là qui me il faut que je joue je les ai pas joué encore si ? ouais non je les ai pas joué encore ce tour là on est d'accord on pourrait tomber sur exo alt et on va tomber sur exo alt je pense faut pas se faire chier voilà on va commencer à se lancer dans des constructions mais de toute façon on va venir avec des renforts très clairement alors là ça risque de piquer parce que c'est quand même une très grosse ville avec une belle garnison victoire de justesse est-ce qu'on perdrait des trucs ? on perd rien bon bah go on pille et on rase et bim talisman d'endurance pour galak parfait alors du coup on va se mettre en campement histoire de se reformer un petit peu on a perdu 0 unités mais avec la thune là on va pouvoir recruter un peu de minotaure gagner un peu d'effroi ça s'est déjà amélioré autant qu'on peut ici on pourrait aller chercher le truc des chamans pourquoi pas on va trouver un petit truc à minotaure pour toi aussi ça nous mettrait plutôt bien on va aller chercher ça et toi est-ce que ça vaudrait le coup du coup ? tu peux recruter du minotaure ou pas ? non non du minotaure de base non tu peux pas j'ai les cerises que j'ai pas été reclaquer de l'effroi ouais quand on fait des alliances ça baisse la... ah si j'ai encore l'appel de minotaure parfait on va aller claquer un peu d'effroi sur l'iminotaure hop là hop là voilà parfait alors du coup toi tu pourrais en recruter maintenant ouais tu pourrais recruter un minotaure donc on va fusionner ces unités là voilà et on va te filer un minotaure pour commencer voilà on commence à avoir des trucs un peu potables au bout d'un moment si clairement ces armées elles sont de côte à côte c'est clairement celles qui sont mises de côté entre guillemets allez on complète euh... on part avec ça attendons regardons ce qu'on peut faire une hard de gore ouais hard de gore est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes un peu plus de rejetons du chaos on pourra fusionner ça et ça on va mettre un comme ça à la place là c'est plein donc des gores voilà on va gagner en qualité et exo halt est tombé et ne pourra plus être pris et ça c'est bon ça lambda un petit niveau on dirait j'arrive à le sectionner voilà alors lambda réalité distordue constant autour de soi moins 5 moins 10 c'est pas mal un truc comme ça autour de soi ouais on va prendre on va prendre et on se reforme bien alors morgur t'as joué toi ce tour là oui t'es bon tu fais plus rien je vais juste passer en raid même s'il pire rien pour son bonus de corruption du chaos et euh... de euh... mettre de l'usure sur les armées qui sont autour ce qui est quand même plutôt pas mal prochaine pleine lune dans un tour on va faire tomber cette ville là et on va reculer après exo halt a une belle force encore donc ici il nous attaque euh... je sais pas ce qu'il a foutu visiblement il a testé de nous attaquer c'était une idée de merde il a reculé pourquoi pas ah le qui est là il est sur notre zone à dévaliser donc on va pouvoir lui tomber dessus peut-être ou au pire lui mettre de l'usure les réfugiés de Thor Elite la lune noire alors... une lune noire une lune rouge même le prix du talent au moins 50% pour augmenter la capacité des harpies et des minotaures au moins 50% pour augmenter la capacité des chars à Razergor et des chars à Sanglebourg pourquoi pas croissance de l'ordre plus 4 plus 100% de revenus 40% de portée de déplacement ça c'est bon ça on va prendre ça on va prendre ça parce qu'on va en avoir besoin hop là je me suis décalé donc ici on tombe sur ce truc on le défonce voilà la question se pose pas bim un fanatique tiens faut qu'on voit à qui on peut le donner ça allez on avance on a pas notre déchaînement encore non on est très loin de l'avoir donc on peut pas renouveler malheureusement ça c'est dommage toi tu vas prendre l'appel de la violence plus 16 de commandement ouais pourquoi pas toi il te restait une nuée venimeuse à prendre toi tu es level 30 il te restait voilà plus 12 de défense en mêlée on va devenir un peu plus costaud là on perd un petit peu de sous parce qu'on a un mec qui nous raide donc là malheureusement on peut pas faire normalement de miracle on peut faire ça histoire de se reformer un peu plus vite et ici ici on pourrait aller poser une pierre des hards là ce serait pas mal hein il y a quand même une belle zone ce serait franchement intéressant alors d'abord on a un petit niveau à prendre pour ult toro on va aller chercher ça on passe en mouvement et on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble par ici le port des pillards il est trop loin le petit fumier du coup on va raider toi tu vas aller alors il faut combien pour raider déjà rien du tout du coup on va aller voilà alors éclipse lunaire plus 20% de ruines ici des rituels plus 10% de chaos revenu du pillage machin ok 40% de déplacement de plus c'est pas mal alors le problème c'est que là on aurait 24 ici là ouais ça comprend les 20% sont pas intéressants par rapport à par rapport à prendre 8 plus 4 là 12 de plus c'est quand même 50% de plus enfin 100% de plus on double quoi ça fait longtemps qu'on t'a pas amélioré toi on pourrait aller chercher les cigores et les gorgones avec toi on va le faire on va carrément le faire ça c'est au max ça c'était pas au max on peut aller chercher les jabber 6 bon après de toute façon il a plus grand chose à recruter lui alors si si on a des cigores on pourrait remplacer nos pierres c'est sûr que ça serait vachement plus intéressant on va continuer pendant qu'on a notre bonus là à booster les minotaurs comme ça on pourra en prendre le plus possible plus tard et ici on a Morgure alors Morgure ça pile là l'autre là visiblement a disparu disparu on ne sait pas où là il y a de l'armée qui est dans le mal on pourrait aller tomber là dessus on pourrait rentrer en guerre contre leur éclande ça serait une possibilité alors je vais vérifier juste toi tu vas jusqu'où ? tu vas jusque là donc tu pourrais pas m'attaquer donc on pourrait se mettre par là et là on va lui faire un max d'usure vu qu'il est sur notre territoire enfin un max une usure correcte quoi voilà alors de son côté cargar fléau des hommes il pourrait aller faire des trucs par ici assaut de la garnison c'est beaucoup trop bas et là attaquer les unités 0% ah oui carrément quoi tu pourrais tenter d'assassiner non il doit avoir un malus c'est parce qu'il a réussi un truc c'est ça ? ah oui 50% parce qu'il est épuisé c'est pour éviter de trop enchaîner bon bah va par là tu vas surveiller l'armée de Malekite non c'est parti on avance et il faut arrêter l'épisode parce qu'il est beaucoup trop long mais on va quand même finir ce passage de tour ennemi alors eux ça y'a ils sortent non ils sortent un héros ok c'est tout ah oui on dévalise nous même notre zone moi ça on s'en fout complètement on va arrêter l'épisode là avant que je me relance dans un truc parce qu'il a suffisamment duré les grands temps de l'arrêter j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci